Hola les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On va voir ma première paye YouTube. Je sais qu'entre vous, là, il y a des petits curieux et des petites curieuses qui aimeraient savoir combien on gagne, voilà, notre premier mois sur YouTube. Donc, je vais vous donner la somme en toute transparence avec vous. Comme ça, vous avez une ordre d'idée de combien on peut gagner lorsqu'on débute en étant monétisé sur YouTube. Donc, dans cette vidéo, je vais faire trois parties. La première partie, c'est que je vais expliquer la monétisation, je vais expliquer comment ça fonctionne Google AdSense pour la monétisation YouTube. Ensuite, je dévoilerai évidemment ma première paye YouTube. Et ensuite, je finirai sur pourquoi certains YouTubeurs font plus de revenus que d'autres en ayant le même nombre d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Voilà, allez, c'est parti, j'arrête de vous faire patienter. On passe sur mon PC les amis, c'est parti, let's go ! Donc, les amis, nous voici pour la première partie de cette vidéo. On va voir comment ça marche Google AdSense. Parce que oui, c'est très important de savoir comment ça fonctionne puisque c'est là où vous allez recevoir vos paiements de YouTube, les amis. Enfin, vous les recevrez sur votre compte bancaire, évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important de bien savoir comment ça marche parce que YouTube, hop, envoie les données à Google AdSense et Google AdSense vous envoie tout sur votre compte bancaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il vous faut, vous l'avez compris, un compte Google AdSense. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez sur le lien juste en haut à droite. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Une fois que vous avez votre compte Google AdSense, eh bien, vous allez devoir attendre quelques jours et vous allez recevoir une lettre. C'est cette lettre-là. Voilà, j'ai reçu cette lettre de Google AdSense avec un petit code à l'intérieur. Et ce code, il fallait que je le rentre dans Google AdSense pour tout simplement valider mon compte AdSense. En fait, il vous envoie cette lettre tout simplement pour pouvoir vérifier votre adresse postale. Donc, du coup, les amis, mettez une vraie adresse postale parce que sinon, vous ne recevrez jamais cette lettre avec votre petit code à l'intérieur. Une fois que le code est rentré, vous pouvez retourner dans Google AdSense. Donc, je vais être tout à fait honnête avec vous, les amis. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout toucher là. Vous savez, sur le côté gauche. Lorsque vous êtes un YouTuber, vous n'avez pas besoin de tout toucher. Par contre, si vous êtes un annonceur, c'est-à-dire que si vous mettez des publicités dans les vidéos de certains YouTubers, là, vous devrez vous servir un peu de tout, un peu... Vous devrez comprendre un peu plus Google AdSense. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, voilà. Nous, on considère qu'on n'est que des YouTubers, qu'on ne met pas de pub. Donc, du coup, quel onglet vous allez utiliser ? Vous allez utiliser l'accueil. En fait, dans votre accueil, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir vos revenus du mois. Ensuite, vous avez les paramètres de blocage. Je vais vous montrer ça parce que c'est très important. Et ensuite, vous avez les paiements. Et là, les paiements, eh bien, vous allez avoir tous vos paiements. Donc, on verra ça aussi, vous ne vous inquiétez pas. Et ensuite, le compte. Eh bien, si vous avez besoin de modifier vos données personnelles, etc., ça, c'est cool. D'ailleurs, les amis, vous avez les informations fiscales. Qu'est-ce que c'est ? En fait, YouTube a rajouté cette nouveauté il y a quelques mois environ. Et c'est une taxe. Donc, si vous n'avez pas fait votre déclaration, vite, faites-la, les amis. Je vais vous montrer vite fait. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, les amis, moi, je l'avais déjà rentré dès le début. Du coup, je ne pouvais pas vous filmer ça. Je n'y ai pas pensé du tout. Je l'ai faite et je me suis dit, bon, ben, mince, maintenant, c'est fait. Je ne peux plus vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai noté toutes les étapes que j'avais faites. Comme ça, eh bien, voilà, vous mettez en pause la vidéo. Et si vous n'avez pas rentré vos données fiscales encore, eh bien, vous pouvez le faire via ce diaporama. C'est très, très simple. Honnêtement, ça doit prendre, allez, 3-4 minutes à tout casser. Ce qu'il y a en rouge, c'est ce que moi, j'ai mis pour une personne qui vit en France en étant auto-entrepreneur et sans cas particulier. Donc, si vous, c'est tout pareil que moi ou que vous êtes particulier ou entrepreneur, c'est la même chose pour YouTube. Voilà, j'ai tout mis. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Et là, sachez que ça, c'est le cas pour tous les YouTubers, pratiquement. Après, si vous êtes un résident des États-Unis, vous n'avez pas marqué non. Moi, j'ai mis non parce que j'habite en France. Mais vous, si vous habitez aux États-Unis, vous marquez oui. Une fois que vous avez rentré vos données fiscales, on revient dans Google AdSense. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais pour les rentrer, il vous faudra juste cliquer sur le petit banc d'euros en haut, gérer les informations fiscales et vous allez devoir suivre les étapes, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est bien paramétrer notre compte AdSense pour les pubs YouTube. Donc, vous allez dans paramètres de blocage et vous allez dans catégorie sensible. Et là, vous avez tous les types d'annonce que vous pouvez avoir dans vos vidéos YouTube. Argent facile, astrologie et exotourisme, jeux de casino, etc. Vous pouvez bloquer, comme moi j'ai fait, des annonces que vous ne voulez pas dans votre vidéo. C'est tout à fait possible et ça, je trouve ça top de pouvoir bloquer. Par exemple, moi j'ai bloqué tout ce qui était en rapport avec la politique. J'ai bloqué tout ce qui était en rapport avec les religions. Et j'ai bloqué tout ce qui était en rapport avec les références sexuelles. C'est-à-dire que ces pubs-là, vous n'en verrez pas une seule dans mes vidéos YouTube. C'est des sujets que je n'ai pas envie d'aborder dans mes vidéos YouTube. Donc, je n'ai pas envie qu'il y ait des annonces publicitaires en rapport avec ça dans mes vidéos YouTube. Tout simplement. Et voilà, vous êtes quand même le maître bord. Même si vous ne pouvez pas choisir la publicité, vous pouvez quand même choisir les catégories. Et ça, je trouve ça bien. Après, si je descends, on va voir une chose. YouTube, eux, ils en bloquent deux automatiquement. Les boissons alcoolisées et les paris et jeux d'argent. Donc, vous pouvez les activer si vous voulez. Voilà, là, je viens de l'activer. Mais si YouTube, voilà, les désactive, c'est pour une raison. Donc, moi, personnellement, je les laisse activer. Ce n'est pas pour autant que je vais être moins payée, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et je vous expliquerai après pourquoi certains sont plus payés et d'autres moins payés pour le même nombre de vues, les amis. Je vous expliquerai tout ça à la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, le moment que tout le monde attend, c'est de savoir combien j'ai été payée pour ma première paye YouTube. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais sur YouTube, tout simplement. Et là, tadaan ! Voilà, les amis, j'ai été payée 80 euros et 94 centimes. C'est ma toute première paye YouTube. Donc, j'ai été monétisée le 1er avril 2021. Mais attention, les amis, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas le premier revenu que j'ai gagné sur YouTube. Sur YouTube, mon premier revenu, il était de 38 euros et 9 centimes. Donc ça, c'était pour le 1er février jusqu'au 28 février. Mais je l'avais déjà expliqué lorsque j'avais créé la vidéo sur la monétisation YouTube que YouTube vous paye que lorsque vous avez atteint le seuil minimum qui est de 70 euros. Donc, avec 38 euros, je ne pouvais pas atteindre les 70 euros. Voilà. Donc, je n'ai pas été payée le premier mois. J'ai été payée le deuxième mois, puisque le deuxième mois, j'ai fait, donc en mars 2021, 42 euros et 85 centimes. Donc, les deux sommes cumulées, ça fait 80 euros et 94 centimes. J'étais super contente, honnêtement, lorsque j'ai reçu cette somme-là. Pourquoi ? Parce que déjà, ne serait-ce que le 1er mois de février, je ne pensais pas faire 38 euros et 9 centimes. J'avais entendu des grands youtubeurs annoncer leur première paye YouTube et qui était de 20 euros. Donc, je m'étais dit, bon, si eux, ils ont fait 20 euros, moi, je vais faire quelques centimes grand maximum, quoi. Vraiment impossible que je fasse plus. Et j'ai réussi à faire 38 euros. Donc, déjà, j'étais choquée. Je ne m'y attendais pas du tout. Après, ça reste une petite somme. Et j'ai compris plus tard, exactement, au troisième mois, comment ça marchait réellement la monétisation YouTube, comment faire plus de revenus YouTube. Mais ça, les amis, je vous expliquerai un petit peu de ma stratégie à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'il y a ce petit revenu qui s'affiche dans vos revenus, vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai atteint le seuil des 70 euros. Donc, je vais être payé. Mais là, tout fonctionne avec Google AdSense. Ce n'est pas YouTube qui vous paye directement sur votre compte bancaire. Ça se passe via Google AdSense. Donc, on va aller dans Google AdSense. Donc là, vous allez dans paiement, les amis. Et là, j'ai mis une période personnalisée. Donc, ça, c'est mes deux revenus que j'ai gagnés en deux mois et qui ont fait 80 euros et 93 centimes. Donc, petite chose à savoir, nous ne sommes pas payés. Par exemple, à la fin du mois de mars, j'aurais pu être payée 80 euros et 93 centimes. Mais non, on est payé un mois après. C'est-à-dire que j'ai été payée le 21 avril 2021. Et c'est pour ça que je vous ai mis jusqu'au 30 avril. C'est pour justement, hop, afficher là, cette petite bande bleue. En fait, vous pouvez cliquer dessus. Et là, il va avoir votre reçu de paiement qui va sortir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà les amis, ça ressort comme ça. J'ai dû cacher mes données personnelles, puisqu'elles sont personnelles. et mes données de facturation, etc. Mais en gros, ça ressort comme ça. Et là, vous voyez, donc, il y a l'adresse de Google. Donc, Google Irlande. La date de paiement, le 21 avril 2021. Le compte de facturation, le mode de paiement, etc. Mes données personnelles. Et le montant du paiement de combien j'ai été payée, quoi. Je vous ai fait une petite capture de mon compte bancaire. Voilà, parce qu'au début, j'y croyais moyen. On va dire que je m'étais dit, bon, ok, je reçois cette somme dans Google AdSense. Mais tant que je ne l'ai pas sur mon compte bancaire, voilà, j'y crois moyen. Je me dis, bon, autant je ne vais pas être payée du tout. Autant c'est de l'arnaque, autant on ne sait pas. Voilà, je ne savais pas. Et effectivement, j'ai été payée le 22 avril. Le 21, YouTube me payait. Et le 22, je recevais tout sur mon compte bancaire. Donc, voilà, c'était quand même assez rapide. Et c'était cool. Donc, voilà, ça se passera comme ça, les amis. Vous verrez Google Irlande. Voilà. Mais maintenant, les amis, j'aimerais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne réellement. Vous allez dans vos données analytiques. Moi, j'ai coché, donc, une période personnalisée. Donc, du 1er février 2021 au 31 mars 2021. Vous allez dans Revenus, dans la case Revenus. Et ensuite, là, vous avez vos revenus estimés, affichés. Là, on a le RPM et le CPM. Et j'aimerais, mais vraiment, 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 faire une définition sur ces deux critères, parce que j'en vois trop, mais trop, 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 les amis, qui confondent le CPM et le RPM. Donc, on va commencer par le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Ça veut dire que, tout simplement, les annonceurs, donc ceux qui payent YouTube pour mettre leur pub dans votre vidéo, payent en moyenne 5,99 euros pour 1000 vues. Mais sur ces 5,99 euros, il y a des taxes, il y a YouTube qui passe par-dessus. Donc, en gros, là, mon CPM, c'est 5,99 euros. Je ne touche pas 5,99 euros, les 1000 vues. Je touche le RPM. Le RPM, qu'est-ce que c'est ? C'est le revenu pour 1000 vues. C'est ce que je gagne lorsque je fais 1000 vues. C'est une moyenne. Ça dépend de chacune de vos vidéos. Donc, je vais vous montrer un exemple pour une vidéo. Donc, si, par exemple, je vais dans cette vidéo, données analytiques, donc une vidéo qui a fait 1400 vues, ça va. Je vais dans revenus. Et là, vous voyez directement mon RPM, il a augmenté. Il est de 4,24 euros pour les 1000 vues. Et mon CPM aussi, forcément, il a augmenté. Il est de 10,42 euros. Donc, vous voyez, ça change en fonction des vidéos, des sujets de vidéos. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, je clique dans RPM. Donc, cette vidéo, je l'ai postée le 8 avril. Donc, le 8 avril, mon RPM, il était à 4,95 euros. Mais je vois qu'il change tous les jours. Parce que oui, votre RPM, il change tous les jours, les amis. Là, je vois qu'il n'y a pas très longtemps, le 22 juillet 2021, j'ai un pic à 22,50 euros pour mon RPM. Vous imaginez, c'est juste dingue. Ça veut dire que si ce jour-là, le 22 juillet, bon, malheureusement, je n'ai pas gagné cette somme-là, mais si j'avais fait 1000 vues pour cette vidéo-là, le 22 juillet, eh bien, j'aurais gagné 22,50 euros. Voilà. Tout simplement, les amis. Donc, ça fluctue. On ne sait jamais combien on va gagner le mois d'après. On ne sait jamais combien on va gagner par avance. Parce que voilà, ça fluctue tout le temps. Voilà, les amis. Vous comprenez un petit peu ? Ça peut changer si je fais un test avec une autre vidéo. Le montage vidéo. Donc là, j'ai fait beaucoup plus de vues, 19 000 vues. Donc forcément, je savais que j'allais beaucoup plus gagner que l'autre vidéo que je vous ai montrée. Je vais dans Revenu. Et là, voilà, j'ai gagné 34,87 euros avec cette vidéo-là pour 19 000 vues. Mais là, on peut voir que mon RPM, il est beaucoup plus faible. Il est faible. 1,83 euros. C'est rien du tout. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des vidéos, les amis. Donc, vous voyez, les amis, j'ai peut-être plus gagné, mais parce que j'ai fait plus de vues. Mais quand ma vidéo sur les 4 000 heures de visionnage fera le même nombre de vues, eh bien, je n'aurai pas 34 euros, mais j'aurai beaucoup plus de revenus pour cette vidéo-là parce que mon RPM, il est beaucoup plus élevé. Donc, voilà, les amis. Donc, ça dépend du sujet de la vidéo. Ça dépend également, les amis, de la fréquence de vidéos. Si vous mettez une vidéo par mois, ce ne sera pas pareil que si vous mettez 5 vidéos dans le mois. Et ensuite, ça dépend également des pubs que vous mettez dans votre vidéo. Donc, pourquoi certains youtubeurs sont plus payés que d'autres ? On va prendre un exemple. On a deux styles de youtubeurs, un qui est dans la thématique du gaming et un autre qui est dans la thématique de l'immobilier. Ils ont tous les deux le même nombre d'abonnés et le même nombre de vues. Un youtubeur gagne plus que l'autre. Lequel ? Eh bien, ça va être le youtubeur qui est dans la thématique de l'immobilier. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement son audience qui va faire que du coup, il sera mieux payé que le youtubeur dans le gaming. Le youtubeur dans le gaming, voilà, généralement, il vise des enfants. Tandis que le youtubeur qui est dans l'immobilier, il vise des personnes un peu plus âgées et surtout, il a une thématique qui parle d'argent. Donc, déjà, ça fait toute la différence. Donc, sans RPM, il sera beaucoup plus élevé qu'un youtubeur qui est dans le gaming et c'est pour ça qu'il gagnera plus. Donc, il faut savoir que les revenus youtube, ça augmente chaque mois, les amis. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous n'allez pas rester à 30 euros par mois. Au plus, vous avez d'abonnés, au plus vous faites de vues et au plus, vous allez gagner. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà, cette vidéo était un petit peu longue mais j'espère que vous avez bien tout compris les bases de la monétisation YouTube et j'espère que vous ferez, vous aussi, votre première paye YouTube. Voilà, les amis, on se dit donc à une très, très prochaine vidéo. Portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. A bientôt. Ciao.